Salutations bande de geeks et bienvenue sur la chaîne gaming officiel des super vilains j'espère que vous allez mal aujourd'hui nous allons parler de werewolf by night et oui on s'est gratté la tête rien pour vous proposer aujourd'hui quatre decks à jouer avec world by night ce werewolf by night le voilà c'est une carte qui vous coûtera trois points d'énergie et qui rapportera minimum trois points de puissance je dis bien minimum parce qu'il peut aller plus loin dès que vous allez jouer une carte révélée sur un autre emplacement werewolf by night va s'y déplacer tout en prenant plus deux de puissance alors attention il ya quelques conditions quand même il faut qu'il y ait de la place bien sûr sur l'emplacement où vous allez jouer cette carte révélée si les emplacements sont pleins forcément il ne pourra pas se déplacer dessus et faire de la montée en puissance si vous jouez sur le même emplacement il ne se passera rien non plus et il faut que ce werewolf by night ne soit pas bloqué dans ses déplacements si par exemple vous avez je ne sais pas moi professeur x sur le même emplacement que werewolf by night et que vous jouez une carte révélée plus loin il ne bougera pas d'accord donc nous avons ici une bestiole qui peut prendre du point assez facilement en se déplaçant et je vais vous proposer quelques decks pour aller le tester n'oubliez pas que les decks que je vais vous présenter dans cette vidéo je ne les ai pas encore testé au moment où je fais cette vidéo je n'ai pas la carte donc on fait ici du théorie craft il y aura peut-être des decks qui vont évoluer quoi qu'il en soit vous les retrouvez directement dans la description en lien ces decks et vous pourrez les copier coller pour les importer directement en jeu si jamais je fais quelques modifications dessus il se peut que vous ayez des différences entre le deck dont je vais parler là tout de suite dans la vidéo et celui que vous allez retrouver peut-être dans une semaine directement sur snap fan le premier deck que je vous propose est un deck déplacement dans celui là on retrouve une petite partie de la spider family et on aura de la montée de points bien évidemment sur werewolf by night craven dagger ou encore le vautour vous avez pas mal de cartes avec des effets révélés par exemple goss spider et iron fist ne coûte pas cher ils vous permettront de déplacer une carte comme le vautour par exemple et d'aller chercher du point mais en même temps ils vont activer l'effet de werewolf by night pour aller chercher ces deux points donc vous allez avoir besoin ici de libérer souvent de l'espace pour justement jouer votre loup-garou dans de bonnes conditions vous avez pour ça la carte de cap qui est excellente bien sûr avec l'épée que vous pourrez jouer ici pour aller libérer de l'espace tout en faisant de la montée de points avec dagger craven ou ce que vous voulez donc là vous avez forcément des cartes à très haute synergie on a a une dalle à la toute fin qui va venir pousser tout ce petit monde et équilibrer le bazar j'aime beaucoup ici cap et l'épée parce que vous allez pouvoir ici peut-être aller trigger votre adversaire à faire un déplacement et le piéger grâce à dagger on la sous-estime souvent mais j'avoue qu'elle peut vite surprendre et faire beaucoup de points si on joue bien cap et si on joue bien imdall ici le combo peut-être le plus léger ça va être celui de docteur strange et du vautour l'idée de ce deck c'est vraiment de tester les cartes qui synergisent avec werewolf by night sur l'archétype move du coup je risque peut-être d'enlever tel ou tel combo et de le remplacer par un autre donc peut-être que en effet le deck manque de cartes tech par exemple ça pourrait être intéressant d'embarquer un look cage pour éviter des shadow kings ce genre de truc donc voilà faudra que je teste un petit peu le deck mais en l'état déjà je sens qu'on va s'amuser on poursuit avec un deck en toute simplicité je vous ai présenté il y a peu de temps la carte de nicomino roux que j'ai voulu tester dans le deck de la phoenix force c'est génial nicomino roux très bonne carte très sympa très plug and play elle est facile à jouer a fait de bonnes surprises et il se trouve qu'avec la phoenix force ça marche hyper bien on va récupérer des bonus aléatoires certes mais qui sont globalement tous utiles pour le deck et werewolf by night j'avoue que on a quelques cartes qui déplacent qui se libère par ci qui font des choses par là on a des effets révélés qui peuvent aller le trigger régulièrement mais nous avons carnage et venom qui peuvent aller libérer de l'espace si je joue par exemple carnage sur la torche humaine un peu tard dans mes tours parce que mon werewolf coûte trois points donc imaginons j'ai posé mon werewolf et au tour 4 j'ai la torche humaine et carnage ou multiple man plus carnage je vais activer ici un effet révélé donc werewolf by night va se déplacer et je vais faire une petite montée de points je vais ensuite ressusciter ça avec la phoenix force un peu plus tard werewolf by night se redéplace et je redéplace et je redéplace et merci bisous il y a des petites choses intéressantes à aller chercher ici est ce que j'aime bien c'est de voir un petit peu j'attends de voir comment ça a fonctionné avec him dal parce que je les mis ici sur une dalle normalement dans ce deck je joue plutôt chavez par exemple mais la synergie avec werewolf by night je sais pas tout à fait comment ça va fonctionner parce que là je vais jouer une carte révélée donc aim dal il va déplacer tout le monde une fois que ce sera fait théoriquement werewolf by night se déplacera de nouveau sur la zone d'aim dal et ce qui me permettra d'aller prendre un petit pouche de points qui sera en plus de ça potentiellement sous les coups de points de shanxi voilà donc ça peut être un truc intéressant pour pouvoir bien répartir les points quand on joue déplacement j'aime bien l'idée mais après bon sur le papier c'est censé être comme ça mais vous le savez avec marvel snap des fois on a quelques surprises quant aux actions réactions avec certaines zones et certaines cartes donc là bien sûr à tester le deck suivant est un deck avec silver surfer forcément werewolf by night est une carte qui coûte 3 en énergie donc il peut recevoir un petit pouche de puissance de la part du surfeur d'argent donc là on a quelques cartes coût 3 forcément dans le deck qui marche bien avec silver surfer et on a aussi craven craven va nous permettre d'aller chercher un petit peu de points supplémentaires pourquoi pas à l'aide de quelques cartes de déplacement comme par exemple jeff spider man ou encore polaris ce sont des cartes avec des effets révélés donc par exemple si je joue spider man sur la zone de craven et bien ça va call werewolf by night et ça va ensuite retirer une carte chez l'adversaire une carte chez moi et ça va aller se déplacer sinon ce spider man je peux le jouer dans l'autre sens et aller si jamais le play s'y prête à les déplacer une carte de l'adversaire et la mienne pour les emmener sur la zone de craven l'idée c'est d'être flexible ici on va retrouver quelques cartes du mois avec elsa ou encore nico donc là l'idée c'est que nico elle peut nous faire de la petit pouche de puissance donc qui est pas dégoûtant à aller chercher notamment pour les broudes elle peut également nous faire de la place en allant détruire une carte pour optimiser notre pioche elle peut aussi nous permettre ici d'aller déplacer une carte supplémentaire donc vous l'avez compris nico elle coûte pas cher et elle peut rapporter gros elle sa bloodstone forcément là on a pas mal de petites cartes on n'a pas de cartes coup 4 ni de coup 5 donc ça pourra être intéressant de la jouer on a les broudes qui vont pouvoir fermer un emplacement derrière storm ou encore juggernaut qui pourra se jouer juste derrière storm aussi ça c'est un combo assez classique qui fonctionne bien nous avons ici ce jeff que vous allez pouvoir utiliser pour clôturer une zone prendre le bonus d'elsa puis le déplacer par exemple sur la zone de storm il ya pas mal de petites choses intéressantes à faire et dans ce deck on a calé magnéto qui est un effet révélé mais qui vous permettra d'aller déplacer donc les cartes de l'adversaire et trigger pourquoi pas votre craven voire même déplacer warwolf ça fait beaucoup sur un emplacement mais l'idée c'est d'avoir des options on terminera avec ce deck qui est un deck dans lequel on retrouve encore un petit peu de mouvement mais on l'a tourné ce deck autour de la carte d'iron ladd alors en gros iron ladd c'est vrai que s'il vient me dupliquer world by night parce que je l'ai pas pioché c'est sympa ça me fait une carte qui peut bouger et faire du point si jamais il vient me copier aliot docteur doom ou encore je ne sais pas moi un craven un juggernaut ce que vous voulez en fait ben je suis pas mécontent du coup on s'est dit pourquoi pas essayer d'aller faire un petit quelque chose avec iron ladd on garde ici quelques effets liés au déplacement attention cependant nous avons ici storm juggernaut ce sont des effets révélés si jamais je me dis tiens je veux clôturer une zone pour faire en sorte que werewolf by night aille dessus en suivant si je joue une carte révélée faudra que je fasse gaffe si je joue une carte révélée sur un autre emplacement après ben forcément le loup-garou il va se déplacer dessus donc il faudra faire attention vraiment aux plaies autour de ce loup-garou parce qu'il y a des fois j'aurais envie qu'il ne bouge pas et d'autres j'aurais envie qu'il bouge donc là l'idée dans ce deck c'est vraiment encore une fois d'aller jouer plutôt sur un délire good cards werewolf donc je pense que ici avec aéro et compagnie on a un petit peu de contrôle on peut un peu gêner l'adversaire et ça j'aime bien j'espère que cette vidéo vous aura aidé pour aller découvrir et tester cette carte de werewolf by night en tout cas je pense qu'il va encore donner un bon petit coup de boost à l'archétype move qui était quand même un archétype un peu boudé en début d'année et qui franchement maintenant s'en sort vraiment vraiment bien ce que le petit plus 2 qui peut devenir gros on va le sentir dites moi bien sûr ce que vous pensez tout ça directement dans les commentaires pour ma part je vous retrouverai directement en live sur twitch pour tester bien sûr tous ces decks vous avez les liens dans la description encore je vous le rappelle sinon on se dit à bientôt dans une autre vidéo sur youtube et d'ici là soyez sages j'aime bien c'est ça